Bonjour, voici en bref d'autres actualités municipales. C'est un soltueux programme qu'on nous concocte pour le 14 juillet prochain. Tout commence en musique le 13 juillet dès 19h, Place de la Victoire avec la compagnie Destination. Suivi à 21h d'un grand spectacle pour tout public, parfum d'escale. Le lendemain, le 14, prise d'armes et défilé militaire traditionnel, Place de Jaude avec le soir un grand pique-nique au parc de Montjuset pour le feu d'artifice de 23h. Une tradition française, voire gravé son nom et la période de son mandat sur l'hôtel de ville de la commune dont on est ou dont on fut le maire. Serge Godard et Olivier Bianchi s'y sont soumis comme il se doit. Pour bien se repérer, fleurissent toutes sortes d'inscriptions sur les murs de nos villes. Mais pouvez-vous toujours facilement les lire ? Parce que la DMLA parfois survient. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge qu'il faut prendre très au sérieux. Pour les patients, les symptômes vont être une sensation de baisse de vision qui peut être assez rapide, une sensation de déformation, on voit les choses déformées, les visages déformés, les lignes qui gondolent. Et lorsque la maladie est un peu plus avancée, le patient va ressentir une tâche centrale au centre de sa vue et va perdre cette vision centrale, cette faculté de lecture, cette faculté de voir précisément au centre de sa vue. Il y a à peu près 25% de la population quand même qui vont avoir des symptômes, des signes plus ou moins sévères de cette maladie aux alentours de 75 ans. Le principal, c'est de consulter tôt pour être pris en charge le plus tôt possible. Les douces et longues journées d'été sont propices à notre culture. Ce sont trois femmes artistes qui nous font connaître ensemble leur flamboyante production à la galerie Moutard du 1er juillet au 30 août. C'est un rendez-vous gourmand sous le cèdre de Champraday que nous convient les 28 et 29 août la confrérie des gourmandins et gourmandines d'Auvergne, à l'honneur les fromages d'Auvergne, avec de très nombreuses dégustations, toutes sortes d'animations et un buffet campagnard pantagruélique. C'était la fête des vins d'Auvergne d'appellation d'origine contrôlée lors de la manifestation Vigneron en fête, organisée le 14 juin dernier Place de la Victoire. L'occasion d'attribuer encore quelques médailles à des crues, désormais référencées par le célèbre guide des vins Hachette. Les parcs et jardins clermontois, un fabuleux patrimoine pour les enfants, les sportifs, les contemplatifs, les amoureux de la nature et les amoureux tout court. On a 66 parcs et jardins sur Clermont-Ferrand, pour 166 hectares en tout. On a des parcs à l'anglaise comme le Jardin à Lecoq, c'est un parc avec des mouvements de terrain, avec des choses, des courbes, qui est plus un parc de centre-ville historique, donc avec des jeux d'enfants, une pièce d'eau. Et puis on a des parcs très naturels, comme Mont-Juset ou le Creux de l'Enfer, où on trouve de multiples possibilités. Donc il y a des grandes prairies accessibles aux enfants, au public, il y a des grandes aires de jeu, il y a des aires stabilisées qui permettent aussi de s'adonner à la pétanque. Il y a tout pour passer de très bonnes journées. Bouger, c'est la forme, avec des balades au cœur de Clermont. Et c'est l'Arter Festival qui nous propose les 28 et 29 juin prochains des randonnées urbaines ponctuées de pauses culturelles et festives. Départ des randonnées Square Amadeo à 8h30 et 12h30, tandis qu'une galerie d'art éphémère investira de 10h à 18h le marché Saint-Joseph. Le stade Clermontois Volleyball organise un tournoi volet sur herbe à 3 contre 3, dimanche 29 juin de 9h30 à 20h. Le rendez-vous, c'est 147 avenue de la Cartoucherie, quartier Anatole France. Un barbecue est organisé à midi lors de cette sympathique manifestation animée par DJ James. Participation 8 euros par personne, incluant le t-shirt de l'événement. Pour les jeunes sportifs, signalons un lieu très branché pendant les vacances scolaires. Le fameux CLJ, le centre loisir des jeunes de la police nationale, où l'on peut découvrir notamment le motocross et le canyoning. Les danseurs de l'école municipale de danse nous invitent à leur gala de fin d'année. C'est dans un manoir hanté qu'ils nous transportent samedi 28 juin. Spectacle à 20h30, salle Jean Cocteau à la Maison de la Culture, avec réservation à l'école municipale de danse ou à l'espace Victoire. Jean-Louis Murat et les musiciens de The Delano Orchestra sont à la Côte de mai pour Clermont-Verne Humanitaire, samedi 28 juin à 20h30. Deux générations dans un concert plus rote que jamais pour une association humanitaire de sapeurs-pompiers qui conduit des missions de développement durable en Afrique de l'Ouest, en Croatie et en Mongolie. Le guitariste virtuose de San Francisco, Joe Satriani, nous donne également rendez-vous à la Côte de mai, mercredi 2 juillet à 20h30. Joe Satriani, c'est un jeu inspiré au summum de la vélocité pour comprendre ce que Guitar Hero veut dire. Ils sont 552, les eurodateurs clermontois, qui prennent cette année leurs vacances pour la première fois au mois d'août. Lors du premier conseil municipal, le maire, M. Bianchi, a annoncé que le stationnement serait gratuit. Il a pris l'arrêté municipal en fonction. Et donc, à compter de cette année, le stationnement sera gratuit sur l'ensemble de la commune tout le mois d'août. Est-ce que ça va à la place de Jean ? La fête de la musique 2014 a ouvert en beauté le bal estival clermontois. Quelques sympathiques images pour conclure cette édition dans Bref. Et vous souhaitez tous le plus bel été. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...